Sa première préparation d'herboriste, Badr Gherawi, l'a réalisé en 2004. Alors qu'il se forme encore à l'herboristerie, il ouvre sa première échoppe, mais sans consultation ni soins manuels. L'entrepreneur décide alors d'ajouter à son CV plusieurs formations médicales, avant d'ouvrir, il y a quelques mois à Salé, un cabinet de médecine alternative. Je n'avais pas vraiment en tête de devenir chef d'entreprise, mais plutôt de soigner les gens. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de médecine générale au préalable. Au contraire, il est même nécessaire d'avoir un diagnostic médical avec des analyses et des radiographies. Une fois que la maladie est diagnostiquée, c'est là que j'interviens. Je peux alors prescrire des soins à base d'herbe pour aider les patients à guérir. C'est bien connu entre la théorie et la pratique, le fossé est parfois large. En alternant les formations et les stages, l'herboriste aura mis au total près de 10 ans post-bac avant de pouvoir pratiquer. Il a réussi à se prendre en charge lui-même et en s'auto-formant bien sûr, à ouvrir une petite entreprise, sa propre entreprise. Et non seulement ça, il rend service aux gens parce que ce qu'il a fait, c'est baser sur des bases scientifiques. Et deuxièmement, il a pu aider avec lui d'autres éléments qui n'ont pas transité par l'institut puisqu'il recrute d'autres gens avec lui, d'autres élèves. Herboristerie, hijama, électrothérapie. A 28 ans, Babel est un chef d'entreprise multi-casquette. Mais comme tout entrepreneur, il sait déléguer les tâches administratives. Pour cela, il fait confiance à son comptable devenu depuis son conseiller permanent. Début 2012, l'entreprise du Slaoui soufflera sa première bougie.